... Je suis déterminé à renforcer le nouvel élan scientifique et technique que nous voulons impulser à notre système éducatif parce que c'est la voie de l'émergence et du développement. Du reste, nos excellents résultats au récent concours d'agrégation du CAMES ainsi que la distinction qui sera remise aujourd'hui en Italie par le Centre international de physique théorique à notre compatriote Mohamed Moustapha Fall, lauréat du prestigieux prix Ramanujan de jeunes chercheurs en mathématiques, montrent ce que notre système éducatif peut produire de meilleurs. Je n'oublie pas les brillantes performances des jeunes Ahmed Babou et Ramatoulaye Khan, tous deux élèvent en classe de 3e, respectivement au Britannien militaire Charles Chororé de Saint-Louis et à l'Institut Marguerite Ndiaye de la même ville consacré roi et reine des Olympiades nationales de mathématiques. Voilà les bons exemples à suivre pour rappeler à tous que l'école et l'université doivent rester des pôles d'excellence où l'on doit rivaliser non dans la violence physique ou verbale mais dans la quête des meilleurs résultats pour préparer son avenir, être utile à soi, à sa famille et à son pays. Je n'ai jamais connu une université qui organise des Olympiades de la violence physique. Donc j'invite la jeunesse étudiantine à se concentrer sur ce qui explique votre présence dans les campus, l'excellence et les résultats. Je voudrais particulièrement insister ici sur la nécessité d'assurer un entretien régulier et rigoureux des équipements. C'est la meilleure façon d'assurer leur bon fonctionnement, leur durabilité et la rentabilité des énormes investissements que nous avons consentis pour leur acquisition. Sous-titrage Société Radio-Canada